La mise en place d'une prothèse totale de genoux en ambulatoire La question qu'on peut se poser en 2018 est-ce un mythe ou une réalité ? Il faut savoir que la première prothèse totale de genoux posée en ambulatoire en France date de 2012 et pourtant en 2018, il y a moins de 10% des prothèses qui restent moins de 3 jours hospitalisées. Je pense que le patient qui est pris en charge dans le parcours RAC, il est nettement moins stressé que dans les interventions plus anciennes, plus traditionnelles, parce qu'il y a une prise en charge plus globale qui repose sur plus d'intervenants et qui se fait bien avant la prise en charge chirurgicale elle-même. Nous avons été nommés référents par l'Agence régionale de santé pour le RAC auprès de nombreux hôpitaux et cliniques en Ile-de-France. C'est parce que nous maîtrisons cette technique. Ça consiste à prendre le patient dans son ensemble. Celui-ci va devenir un collaborateur pour avoir une meilleure réussite de son intervention, notamment sur la prise en charge de la douleur. Le patient ne souffre pratiquement plus ou plus du tout, notamment sur les prothèses de genoux. Ce qui est très important de comprendre, c'est que certains patients vont pouvoir retourner à leur domicile le jour même de l'intervention chirurgicale en appui complet, mais ils doivent être encadrés par une tierce personne à domicile. Ils doivent adhérer au protocole, au nouveau management de la méditation amélière après chirurgie et avoir bien compris toutes les consignes qu'ils vont avoir durant les protocoles d'explication pré, père et post-opératoire. La chirurgie de la prothèse totale de hanche dans le cadre de la récupération rapide doit être réalisée pour moi selon la voie d'abord antérieure, ce qui permet d'améliorer la qualité de la récupération et d'aider directement les malades à se mettre debout, ce qui est le but de la RAC. Les procédures d'infiltration autour des prothèses permettent aussi de diminuer les seuils de douleur, ce qui permet aussi d'améliorer la fonction de la marche, et ça depuis le début de la réhabilitation post-opératoire. Auparavant, les patients restaient, dans le cadre de la mise en place d'une prothèse totale de genoux, environ 10 jours hospitalisés à la clinique, puis partaient systématiquement en centre de rééducation pour parfois plus d'un mois et demi. Actuellement, on peut mettre une prothèse totale de genoux en ambulatoire avec un patient qui va retourner, si c'est possible, à son domicile, le jour même de l'intervention chirurgicale. Pourquoi ? Premièrement, il va avoir peu ou pas de douleurs, essentiellement dans les 24 premières heures. Après, on va lui expliquer, les douleurs vont apparaître, mais avec un protocole de soins, avec une analgésie multimodale moderne, il va pouvoir gérer sa douleur tout seul à son domicile. Avant d'être infirmière RAC, j'étais infirmière en chirurgie. On m'a proposé le poste d'infirmière RAC, qui a un rôle d'accompagnement du patient déjà en préopératoire. En général, je les vois un mois avant l'opération. Un rôle d'éducation, d'information, d'accompagnement aussi pour organiser le retour à la maison. Je les suis pendant leur séjour à la clinique et je les suis après leur sortie pendant trois semaines pour voir si tout se passe bien en centre ou à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada